... Avant que vous commencions, je voulais quand même vous signaler que nous avons la chance d'être accueillis dans ce lieu qui est le Forum 104, qui est un lieu d'ouverture envers tous les cultes et qui va aussi un petit peu, même pas mal, dans l'esprit d'André Chouraki. Le président de ce Forum, malheureusement, avait un rendez-vous. Donc il m'a chargé de vous dire qu'il s'en excusait, qu'il avait rencontré André Chouraki à Jérusalem dans les années 80 et que ça a été en fait une découverte, une vraie révélation pour lui. Et c'est ce qui l'a amené jusqu'à aujourd'hui, justement, dans ce travail de dialogue avec les autres. Donc voilà, j'étais chargée de vous annoncer cette petite information concernant. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Voilà, donc bonjour à tous. On n'est pas au tout complet, mais on va commencer. Merci d'abord à tous d'être présents pour ce prix d'André Chouraki. Alors il faut d'abord savoir que ce prix d'André Chouraki, cette cérémonie, est l'événement majeur, l'événement culturel majeur organisé par la NJN. C'est un événement annuel qui a pour but de proposer, en fait, d'organiser une cérémonie de remise de prix pour couronner l'œuvre, le talent et la dévotion pour la paix, l'entente et l'harmonie entre les peuples et les croyances. Alors ça peut venir d'une personne ou d'un groupe de personnes qui aura œuvré à ses fins. Alors brièvement, comme vous le savez, André Chouraki, qui nous a quittés en 2007, est un fils du continent africain, comme nous aimons le dire, qui a atteint les plus hautes sphères morales de son acheminement vers l'amour de l'autre. Il est reconnu internationalement de par le fait de son excellence scolastique et au travers de ses traductions de la Bible, des évangiles et du Coran. Alors André Chouraki a fait de sa vie un exemple de ralliement autour des idées majeures d'humanisme et de dialogue authentique. Et donc les communautés juives d'Afrique et de la Caraïbe et de Noir du monde entier souhaitent par ce prix, à travers ce prix et cette cérémonie, lui rendre hommage. Et donc nous souhaitons ainsi inspirer, encourager tout un chacun à l'amélioration des relations entre les êtres humains. Alors la grande absente de cette cérémonie aujourd'hui est bien entendu madame André Chouraki, qui habite à Tel Aviv, donc elle n'a pas pu venir malheureusement, mais elle nous a laissé un mot et a tenu à ce qu'on le lise ici, aujourd'hui. Donc voilà ce mot. « Mes chers amis, je regrette infiniment de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je le suis par la pensée et par mon fils Emmanuel, qui me représente à cette cérémonie de remise du prix André Chouraki 2016 de la Fédération du judaïsme africain et de ses associés. Ce prix est très important pour moi, pour ma famille et pour notre association des amis d'André Chouraki. Je remercie le président de la Fédération des Juifs africains, M. Gershon Endoua, qui en est l'initiateur, ainsi que toutes les associations qui se sont jointes à lui. Alors, vos choix de lauréat dans cette année, comme ceux de l'année dernière, me paraissent excellents et dignes de représenter et de poursuivre le message de mon mari. André Chouraki a consacré sa vie entière, a œuvré par l'écrit, par la parole et l'action, a propagé un message d'entente entre les cultures et les spiritualités, pour la paix entre les hommes, et ce, par la connaissance et le respect de l'autre dans le dialogue. Mme Tania Hitsiek, sa fidèle collaboratrice, l'a inlassablement soutenue dans cette mission et continue à en propager le message, notamment par le livre qu'elle vient de publier, au nom du père et des fils, qui connaît déjà un grand succès. M. Elarar, quant à lui, par ses engagements communautaires, interconfessionnels et dans sa vie privée, s'inscrit lui aussi parfaitement dans cet esprit. Je les félicite tous deux très chaleureusement et espère être parmi vous pour la remise du prix 2017, signé Annette Chouraki. Donc voilà, pour elle. Le président de la FGN. Oui, merci beaucoup d'être là. Ces prix que nous avons mis en place depuis l'année dernière représentent pour nous l'humanité, parce que notre ensemble fait que, de temps en temps, nous sommes obligés de faire du forcing. On a l'impression que c'est le concret. C'est ce qui devrait se faire. Donc, je suis très, très content parce que le choix des lauréats, c'est fait par élection libre. C'est-à-dire que c'est des membres de nos trois associations, la Fédération des Juifs Noirs, les amis d'André Chouraki et la Fraternité d'Abraham, c'est eux qui votent directement. Et le nom qui vient, c'est ceux qui ont le plus de suffrages. Et personne n'a demandé. Mon ami, Albert et la Fraternité d'Abraham, quand j'ai vu son nom, je me suis dit. Et après, j'ai demandé pourquoi lui. Généralement, je ne pensais pas qu'il y avait un travail énorme qui était fait au niveau du dialogue, des cultures, au niveau des critères. Tania, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai aujourd'hui d'avoir Albert, El Harar et Tania comme lauréat parce que, vous savez, en hébreu, les mots pionniers, ça s'est dit halouts. Et la racine du mot halouts, ça veut dire défricher. C'est lui qui défriche les chemins. Donc, aujourd'hui, c'est pris là pour nos lauréats, c'est qu'il faut commencer par défricher le chemin du vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup, monsieur le président du Consistoire. Très cher ami, vous avez été depuis des années à nos côtés. Depuis que ce mouvement est né, vous avez toujours été présent. Et vous ne nous avez jamais lâché une seconde. Et moi, c'est surtout ma fierté de voir que, au sein même de la communauté juive aujourd'hui, nous avons toute notre place. Et c'est aussi grâce à votre ouverture d'esprit. Parce que je me rappelle qu'en 2002 ou 2005, vous êtes venus au Cap 15, vous êtes venus dans plusieurs endroits pour soutenir notre mouvement. Le judaïsme africain qui remonte à Philon d'Alexandrie, en passant par Maïmonide, les Zohars, les Val jusqu'à Elie Benamouzègue, aujourd'hui, avec André Chouraki, continue jusqu'à ces derniers temps à fleurir. André Chouraki, lui aussi, a combattu les fascismes et les racismes en rejoignant la résistance. Il a compris que l'amour est ce qui peut mettre un terme et vaincre la brutalité et la stupidité à l'oeuvre de l'exclusion de l'autre. Les communautés juives d'Afrique ont des millénaires de pratiques et de méditations autour de ces traditions. André Chouraki est un enfant du continent africain et il est l'essentiel de la culture hibraïque préservée sur le continent africain. Il était non simplement décomplexé, mais fier de son héritage ancestral. Et il a en devint un des plus jéluistes exemples. Il a compris et intègre le message de respect, d'amour de l'autre qui était le couronne de cet héritage. Des décennies avant, tu dons par fit, André Chouraki a rencontré les juifs africains en Éthiopie et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il existe toutes ces communautés juives qui comptent des milliers d'âmes. Ce sont des communautés très anciennes. Elles existent au Maroc, au Nigeria, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Ghana et dans de nombreux autres pays. Ces communautés ancestrales portent avec elles des cultures qui nourrissent l'être humain des notions nobles basées sur la paix et la tolérance. Elles vivent au sein d'autres cultures et ne souhaitent que l'harmonie entre les diverses cultures qui composent les mosaïques de chaque pays où elles existent. C'est dans ce sens que les prières André Chouraki du judaïsme africain interviennent. Ces prières sont une représentation non seulement de la fierté, mais aussi de l'esprit véhiculé par ces communautés africaines. Car André Chouraki était l'ambassadeur mondial de la culture juive africaine. Une culture non-violente basée sur la sagesse et l'espoir en l'être humain et en tout être humain. Avec ces prières, nous honorons pour la deuxième fois l'œuvre de ceux et celles qui sont porteurs de ces messages, notamment Albert Elahar et Tania Ethic, messages d'amour et des possibilités, des visions d'une humanité fière de sa diversité. La Bible, le Coran, les évangiles sont des messages avec ce tronc commun qui est un rappel au divin dont est porteur tout être humain. En les traduisant de façon également superbe, André Chouraki nous rappelle que nous ne sommes pas des cousins distants, juifs, chrétiens et musulmans, mais des frères et sœurs, fleurs d'un jardin où la diversité de couleurs, des langues, des chants et des louanges ne font que rendre ces jardins plus magnifiques et glorieux. Les scientifiques nous ont appris que toute l'humanité est née en Afrique. Et selon le judaïsme, le jardin d'Edin était en Afrique. Moïse est né en Afrique. La Torah fut donnée sur le mont Sinaï en Afrique. Voilà ce que nous avons comme message pour ces prières. J'allais aussi souligner que nous sommes membres du CRIF et nous sommes très fiers que les CRIF soient représentés dans cette organisation parce que c'est aussi ça la diversité de notre peuple. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. On va pas donner la parole à Joël Mergui, le président du Bonne Histoire, qui souhaitait s'exprimer en avance. En avance, je ne sais pas. Merci de me donner la parole, cher Gatchon. Merci de nous accueillir dans cette manifestation importante parce que c'est toujours une manifestation dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui permet de rapprocher les cœurs, les cultures, les identités, c'est toujours un message fondamental pour nos diverses sociétés. Je suis très heureux d'être là, côté d'un ami, Albert Elara, président de la communauté de Créteil et de madame la collaboratrice pendant de nombreuses années, André Chouraqui. Et ce nom très important que vous avez cité, que vous honorez au travers des personnes qui sont récipiendaires de ce prix et en présence de son fils et avec le message de son épouse, nous rappelle un homme, un grand homme, un grand humain, un grand homme qui a fait un travail très important dans le rapprochement des cultures. Vous avez évoqué les traductions qu'il a donné. Au moment où le vote à l'UNESCO sur Jérusalem se faisait, je recherchais les documents que j'avais chez moi sur Jérusalem et je retrouvais ce magnifique livre qu'il a fait sur Jérusalem avec ses magnifiques images, ses magnifiques photos. Et c'est important de rappeler qu'il était pendant de nombreuses années vice-mère de Jérusalem et qu'il a contribué effectivement à être un messager important de cette ville, importante effectivement pour toutes les identités, comme on le rappelle régulièrement. Mais cette ville importante est fondamentale pour le judaïsme puisque c'est la ville originelle de toute l'histoire du peuple juif et ensuite des religions qui ont découlé ensuite du judaïsme. Et dans ce moment où le monde voudrait remettre en cause le lien de Jérusalem avec le peuple juif, ou le monde, pas le monde, ou l'UNESCO, parce qu'elle ne représente plus le monde, elle ne représente peut-être même plus rien, et où on voudrait remettre en cause ce lien. Ça me plaît aujourd'hui d'honorer des personnes engagées dans le dialogue au travers d'une personne qui a travaillé pour cette ville importante pour nous qui est Jérusalem. Je voudrais, madame, je ne vous connais pas, mais au travers de la personne que vous avez accompagnée, je crois que dans tout ce que je viens de dire et dans ce qui sera dit sur André Chouakki, il y a certainement beaucoup de choses qui sont de vous, puisque quand on accompagne un grand homme, on contribue à la réussite de son action, et certainement que ce prix est mérité pour cela. Je connais beaucoup mieux, bien sûr, depuis de nombreuses années, Albert et Lara, et je voudrais lui redire d'abord que, bien sûr, ce prix est mérité, parce qu'il a, au-delà du fait qu'il s'est toujours occupé avec beaucoup de passion, en présence du rabbin senior de la communauté, le rabbin de la communauté de Créteil, avec beaucoup de passion de la communauté juge de Créteil, il a toujours attaché une grande importance au dialogue des cultures, au dialogue interreligieux, et particulièrement dans sa ville, au dialogue avec les autres sensibilités religieuses. Je crois que c'est dans le monde dans lequel nous vivons, c'est aussi, on peut être très à l'aise dans son identité, dans sa culture, et justement, plus on est à l'aise dans son identité, dans sa culture, et plus on est à l'aise dans le dialogue avec les autres identités, les autres cultures. Et le message que vous donnez au travers de ce prix, c'est effectivement que notre société doit permettre de bâtir, non pas des murs, mais des ponts, et qu'on doit effectivement nous rapprocher les uns des autres, et c'est ce que fait Albert et la Harbe depuis tant d'années. Donc ça me plaît, mon cher Albert, de dire ici quelques mots pour toi, et que cette association entre vous deux, au travers de la mémoire de ce grand homme qui était André Chouraki, est un beau message, qui me permet de dire à mon ami, le président de la Fédération des Juifs Africains ou des Juifs Noirs, je ne sais pas, elle a pris deux noms dans l'association, parce qu'il y a des Africains qui ne sont pas noirs quand même. Moi je peux considérer que je suis Africain, puisque je suis originaire du Maroc, mais je suis à la même couleur que toi. Mais on est tous frères, et c'est ça ce qui est important, et je voudrais te dire que ta détermination à défendre cette identité du judaïsme africain et d'avoir rappelé finalement en quelques mots que les Juifs séparades étaient à l'origine du monde, c'est peut-être pour les Ashkénazes qui viennent nous rejoindre et représenter le CRIF, c'est ce qu'il a dit, il a dit que Monsignan était en Afrique, que, alors on ne va pas faire des polémiques, des polémiques, mais enfin bon, la mère du peuple juif était bien noire à un moment donné, donc on ne sait pas, c'était, on se connaît, on se côtoie depuis tant d'années, tu me dois encore, et je te dois aussi, d'aller visiter les communautés noires d'Afrique, parce que ça fait, on en a parlé à plusieurs reprises, on n'a pas eu encore l'occasion de le mettre en oeuvre, mais on le mettra en oeuvre, je puis le sais, je partage ma vie entre les Juifs et les Noirs, c'est dans ma vie affective et professionnelle, et je suis vraiment très heureux de cette initiative que tu prends, de ce moment de rassemblement que vous nous donnez tous l'occasion de ressentir, et je voudrais à tous les deux vous féliciter, parce que c'est aussi une responsabilité pour le futur, alors pour vous, vous l'avez déjà, puisque vous étiez déjà le nom d'André Chouraki et vous accompagnez déjà, pour toi, Albert, c'est une nouvelle responsabilité, parce que porter dans tes trophées le nom d'André Chouraki, ça te donnera encore plus ce que tu fais déjà, l'envie de rapprocher des gens, de défendre des valeurs, de défendre des idées, et de continuer à les défendre avec finalement un message supplémentaire, celui que vous allez déléguer André Chouraki. Merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole, et merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole au début de la cérémonie, parce que diverses obligations font que je ne pourrais pas rester pendant toute la cérémonie. Merci beaucoup, et félicitations Mazaltov. Merci beaucoup. Je voudrais appeler maintenant Marie-Thérèse Lacombe, est-ce qu'elle est là ? Non ? Oui, alors, donc, c'est... J'ai pu vérifier, parce que comme une des fois, il y a des jamboulements. Donc, Marie-Thérèse Lacombe, conseillère d'arrondissement, parce que le maire du 6e n'a pas pu venir, et donc, nous qui ont l'amabilité, en fait, de nous accueillir ici, dans le 6e arrondissement, au Forum 104. Je vous prie de bien vouloir venir et dire deux mots. Bon, ça va être assez rapide, c'est pas grave. Bonjour à tous et à toutes. Je suis docteure Lacombe, et je représente le maire. J'ai été prévenue au dernier moment, je viens d'une réunion, ce qui explique mon petit retard. Je suis très heureuse d'être parmi vous, parce que je découvre un monde, je ne suis pas africaine, je suis noire, pas africaine, pas juive, mais j'ai beaucoup d'amis africains, juifs, et je suis guyanaise. Voilà. Mais c'est au nom de la Mélie du 6e, dont je suis une représentante, puisque je suis élue dans le 6e avec M. Lecoeur, que je suis heureuse de vous accueillir, dans notre arrondissement, je dis notre, parce que nous l'avons pris pour nous, mais donné à tout le monde. Et le partage que vous évoquiez, M. Rabin, je suis là, participé à son président du Consistoire, si j'ai bien compris, je suis très heureuse d'être parmi vous, et de vous accueillir, et de participer un tout petit peu à cet échange merveilleux. Et je salue donc Mme Chouraki, non, c'est pas Mme Chouraki, ah, c'est son fils, pardonnez-moi, monsieur. Et donc, c'est un nom que j'ai connu, je parle des amis juifs, parce que de temps en temps, je vais à certaines cérémonies, et il y a certaines choses que je sais. Et je suis allée à Jérusalem. Voilà. Merci et bravo. Merci beaucoup, madame. Juste une petite précision, bon, nous, peuple de la Caraïbe, on est aussi issu de l'Afrique. Donc, ça va, tout va bien. Donc, maintenant, j'appelle Gérard Hinger, vice-président du CRIF. Voilà. Bien. Merci. Comme on en a dit que je ne suis pas d'Afrique, mais je me soigne. Ma femme est née à Alger, donc mes enfants sont à moitié africains. Bon. C'est de ce côté-là, d'ailleurs, que j'ai entendu parler réellement d'André Chouraki. Parce que je voudrais dire deux mots, d'aspects qui ne sont pas les plus connus, d'André Chouraki, le côté sioniste d'une part et le côté vulgarisateur de l'autre. Le côté sioniste, André Chouraki, à Alger, était avec mon beau-père, mon beau-père, pardon, en Gésafran, et avec Maître Narboni, un des leaders de la communauté juive et sioniste d'Algérie. Tous les trois ont émis levé en Israël à des dates diverses. Le premier à partir, c'est effectivement André Chouraki, qui est parti pour Israël en 1958. André Narboni l'a suivi en 1959, je crois. Et mon beau-père est parti en 1961, rapidement, ayant l'OAS et les fascistes à ses trousses. Le côté sioniste de Chouraki, c'est quelque chose d'important, parce que dans la communauté juive algérienne, ils ont eu beaucoup de mal aux Détroirs, dans la mesure où les juifs d'Algérie ayant la nationalité française, quand ils ont dû quitter l'Algérie, la plupart sont allés en France, quelques-uns sont allés en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, très peu sont allés en Israël. Et André Chouraki a été un de ceux qui, parmi les premiers, est allé en Israël et a contribué toujours à maintenir un pont entre le judaïsme algérien en France et le sionisme en Israël. C'est donc quelqu'un qui a joué là un véritable rôle politique, qui aujourd'hui encore se révèle utile, dans la mesure où maintenant la communauté française en Israël est importante. Elle n'est pas composée que de juifs venus d'Algérie, il y en a quelques-uns, mais en tous les cas de juifs d'Afrique du Nord. Et donc, là, je pense qu'il aurait été satisfait de voir un petit peu cette communauté francophone en Israël se développer. Le deuxième aspect qu'on ne souligne pas assez dans l'œuvre de Chouraki, c'est le côté vulgarisateur. Il a écrit « Deux que sais-je » que j'ai lu quand j'avais 19 ans, à peu près, puisque c'est sorti au milieu des années 60, l'un sur le judaïsme, l'autre sur la pensée juive. Dans les deux cas, ce n'est pas évident de faire des bouquins de 128 pages sur le sujet, ou c'est trop court, ou c'est trop long. C'est trop long par rapport à la phrase que tout le monde connaît, dit l'elle, « Expliquez-moi le judaïsme, je me prends en durée sa cloche-pied », c'est trop long. Mais par rapport à la richesse de la pensée juive et à la richesse du judaïsme, c'est très court. Et donc, il fallait un esprit de synthèse remarquable pour faire ces deux que sais-je qui n'ont pas pris une rite. Ils existent toujours, on ne les trouve pas facilement, qu'est-ce qui date d'il y a quasiment 50 ans, un peu plus même, mais ils n'ont pas pris une rite. Beaucoup de que sais-je sont complètement dépassés par l'évolution historique, géographique ou technologique. C'est de là, ce n'est pas le cas. Et si vous les trouvez, je vous conseille de jeter un coup d'œil dans la mesure où vous trouverez là l'essentiel, rapidement, de ce qu'est la pensée juive et de ce qu'est le judaïsme. Et ça, c'est la force de Choraki d'avoir été capable de s'adresser à tout le monde, qu'ils soient juifs ou pas, d'ailleurs, parce que c'est parfaitement lisible et c'est parfaitement compréhensible et accessible à des personnes non-juives. Et ça rejoint le côté universel de Choraki qui a été souligné aussi bien par Birchon que par Joël. Je trouve que là, on voit bien cette capacité à s'adresser à tout le monde en termes simples, clairs, mais avec une véritable richesse de pensée. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer la mémoire d'André Choraki. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, cet événement se fait aussi en collaboration avec l'association La Fraternité d'Abraham. Donc, son président, M. Edmond Lille, je vous propose de venir à nos rejoignages. Bonjour à tout le monde, chers amis. Je voudrais tout d'abord féliciter très chaleureusement la Fédération des Juifs Noirs et son président, Gershwan El-Bois, d'avoir créé ce prix André Choraki du judaïsme africain. Il permet ainsi de mieux faire connaître ce grand écrivain et cet homme d'action, sa vie, son oeuvre. Et je tiens à dire ceci au nom de la fraternité d'Abraham, dont André Choraki fut l'un des quatre fondateurs aux côtés de C. Hamza Boubaker, à l'époque recteur de la Grande Bosquée de Paris, de Jacques Monté, diplomate et écrivain, et de l'empère Michel Riquet, jésuite, résistant, déporté. Alors, la date et le lieu où ses quatre compagnons ont fondé la Fraternité d'Abraham sont significatifs. C'était en juin 1967, la guerre des six jours à la Grande Bosquée de Paris. Ces quatre personnes, ce musulman, ces deux chrétiens, ce juif, en choisissant cette date et ce dieu, ont voulu transcender les conflits et manifester leur foi inébondable ont cette alliance, cette alliance universelle entre Dieu et tous les hommes, tous les hommes, tous les humains, hommes et femmes, créés, selon la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il est créat. En créant la Fraternité d'Abraham, nos quatre fondateurs rappelaient donc que trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam se rattachent explicitement au même patriarche Abraham, le père des croyants. Plus de trois milliards d'hommes et de femmes, la moitié de l'humanité, sont jointes ainsi dans le souvenir d'un même homme, Abraham, modèle de la foi au Dieu unique, le Dieu très miséricordieux, qui leur enseigne de s'aimer les uns des autres comme lui-même les aime, nous aime. Alors la contribution d'André Choraki a été déterminante pour mieux nous faire connaître ce patrimoine spirituel commun, particulièrement dans sa traduction de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament et du Coran. André Choraki a voulu nous faire découvrir dans toute leur beauté poétique et musicale de ces trois grands ouvrages de leur origine commune. Ce message donné par Adonai Elohim, à Abraham, puis à Moïse et aux prophètes d'Israël, ensuite à Yeshua, enfin en remède. Choraki rappelle, et je vais citer plusieurs des textes ici qui viennent de son tout dernier ouvrage, Mon Testament, Le Feu de l'Alliance, publié en 2001. Je cite. André Choraki rappelle que Al-Quran, l'appel, et je cite, est un écrit confirmatif en langue arabe, une alerte donnée aux fraudeurs, une annonce faite aux excellents. C'est la sorate 46, appelée Les Dunes, verset 12. Et Choraki souligne qu'en de très nombreuses occurrences, le Coran reconnaît explicitement ses origines et son héritage, judaïs et chrétiens. Le but de toute la démonstration de Choraki, à travers ses traductions et les commentaires de ses traductions, est de nous inviter, nous juifs, chrétiens et musulmans, à nous reconnaître tous enfants d'Abraham et porteurs du même message d'amour de l'autre. Et je cite André Choraki dans son livre Le Feu de l'Alliance, « Le Coran le prouve, dit-il, les luttes actuelles sont injustifiées et injustifiables par les écrits. Il poursuit, c'est par religion qui ont le même Dieu, les mêmes prophètes, les mêmes finalités, sont sommées au nom de l'Alliance d'en finir l'art de leur veine querelle. Au sein de chacune d'elles, des hommes de bonne volonté peuvent surgir et entraîner à la synergie de la réconciliation. » Enfin de citation. Alors, il se trouve que nous venons d'entendre des paroles très semblables dans la bouche du pape François, fois plus tard que le prologan dernier à Rome, avec les représentants des grandes religions du monde, à laquelle participait notamment une délégation du Conseil français du culte musulman sous la présidence d'Anoir Kuibech. Écoutons le pape, je signe. « Tristement, il ne se passe pas un jour sans que nous n'entendions parler d'actes de violence, de conflits, d'enlèvements, d'attaques terroristes, d'assassinats et de destruction. C'est horrible que parfois, pour justifier les actes barbares, le nom d'un religion ou le nom de Dieu soit évoqué. Que soient clairement condamnés ces comportements iniques qui profanent le nom de Dieu et souillent la quête religieuse de l'homme. Que soit au contraire encouragée, où que ce soit, la rencontre pacifique entre les croyants ainsi qu'une réelle liberté religieuse. » Fin de citation du pape François. Il nous permet d'ajouter que la liberté religieuse, comme le disait Laurent Fabius, est un bon indicateur de la liberté tout court. André Chouraki était un prophète. Écoutons-le et mettons en pratique le message qu'il nous laisse et que porte la fratérise d'Abraham. Nous écouter les uns des autres, découvrir ensemble nos textes fondateurs, nous comprendre et nous apprécier avec toutes les différences qui nous enrichissent afin que nous vivions dans une société de respect, de justice, de fraternité et de paix. Je vous remercie. Applaudissements juge de paix dans un petit village saharien de Boussa-Ada. Et ça a été une fierté pour les juifs du Sahara. Après Vichy, vous savez, c'était une espèce de revanche sur le destin après les lois d'exclusion, etc. Nous avions tout d'un coup quelqu'un qui était un juif et qui était projeté donc au devant de la scène à égalité avec beaucoup de gens et c'était même beaucoup plus que tous les autres confrères puisque c'était le premier juge de paix capable de parler à toutes les personnes dans leur langue puisqu'il parlait donc aussi bien aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens chacun dans sa langue. Et donc, M. Chouakki, je suis resté un grand admirateur de M. André Chouakki et lorsque j'ai commencé à... D'abord, je vous dirais que je me suis lancé dans ces recherches un peu par frustration parce que pendant des années j'attendais... J'ai donc collecté des informations, des documents, de toutes sortes d'objets, etc. en attendant, parce que je n'étais pas historien, en attendant qu'un historien juif se lève pour écrire l'histoire des juifs transsahariens qui n'existaient pas. Vous savez, dans les ouvrages sur le Sahara, je dois en avoir quelques milliers chez moi, écrits par des non-juifs, il y avait rarement des mentions sur les juifs. Quelquefois, trois lignes et souvent désobligeantes. Et donc, j'attendais que quelqu'un fasse véritablement histoire, parce qu'il y a une histoire fabuleuse de ces juifs qui ont initié le commerce transsaharien à une époque très antérieure à l'arrivée des musulmans. Vous savez qu'on parle de rois juifs au Ghana, mais pas le Ghana actuel, l'ancien Ghana qui est à cheval sur le... qui est à peu près le Mali d'aujourd'hui et qui est le pays de l'or. Eh bien, des juifs, ils sont allés au troisième siècle et ils sont allés et ont... vous savez, d'ailleurs, ils étaient très liés aux berbères, ils étaient même tellement liés aux berbères qu'il y a eu des judéos berbères dont on ne savait pas si c'était des berbères qui étaient devenus juifs ou des juifs qui étaient devenus berbères et donc, qui ont... vous savez, révolutionnaire ça. Lorsque les Européens arrivent pour la première fois, d'ailleurs, les cartes les plus anciennes mentionnent immédiatement au sud du Maroc la Guinée. La Guinée, ça vient du mot berbère et Gnaouine. Vous connaissez le mot Gnaoua en Maroc ? Gnaouine, ça veut dire noir en berbère. Donc, le pays berbère commençait immédiatement en dessous du Maroc et dans ce pays berbère, les historiens arabes, que ce soit Idrissi, Ibn Abizar, etc., mentionnent des juifs noirs et qu'ils appellent Gnaoua parce que le G, la même lettre peut être un G ou un G selon qu'il y ait un point ou pas. Et donc, voilà, donc des juifs noirs qui étaient donc très au sud de l'Afrique, donc très loin au sud du Sahara et très proches du pays de l'Ordre, c'est peut-être un peu ce qui causera leur valeur un peu plus tard parce qu'ils ont un peu trop montré leur richesse et lorsque les musulmans arrivent, évidemment, ils vont mettre la main sur ces mines d'or, sur le commerce transsaharien et petit à petit, le judaïsme va reculer surtout à partir des Al-Murabi d'Ital-Mohad qui vont imposer le fameux statut de Drimi aux juifs et qui, évidemment, vont faire que ces juifs vont être relégués et ce commerce pendant un certain temps va continuer mais avec beaucoup moins de caravanes commandités par des juifs et en tout cas, on a même parlé de rois judéo-syriens au Ghana et on a parlé de 22 rois, d'une succession de 22 rois donc judéo-syriens. judéo-syriens, vous savez, on a, lorsque j'ai écrit l'histoire des juifs du toit qui est une histoire fabuleuse, vous savez, des juifs ont été, on parle d'un royaume juif du toit, ce n'est pas un royaume au sens européen du terme avec un roi et son trône, une armée, une administration, etc. En fait, ce sont des gens qui ont constitué une espèce d'entité économique extraordinaire qui ont fait rayonner une civilisation à travers le Sahara mais très loin jusqu'en l'Éthiopie, en Égypte et au-delà de la, vous savez, de la mer Rouge et de l'autre côté tout à fait au sud du Niger jusqu'en Europe puisque ces gens avaient, il y avait certains commerçants juifs du Sahara qui avaient un pied de chaque côté de la Méditerranée et qui continuaient donc ce commerce dans toutes les directions c'était les monnayeurs les premiers dinars arabes lorsque les les Amoravides donc ont fait frapper de la monnaie d'or et bien ces dinars ont été frappés par des monnayeurs juifs à Sijel Massa qui était une capitale fabuleuse qui a disparu aujourd'hui il n'en reste rien à l'époque où les juifs étaient présents il y avait 600 châteaux aujourd'hui c'est un champ de ruines incroyable où on a trouvé quelques petits vestiges mais trois fois rien et bien j'ai voulu essayer de retrouver cette histoire que moi donc les parents et la communauté racontaient mais qui n'était nulle part qui n'était écrite nulle part et heureusement j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'avoir des gens comme André Choraki et Théodore Monod qui m'ont soutenu qui m'ont aidé M. Choraki a reçu chacun de mes manuscrits et chaque fois très gentiment il a pris le temps de le lire et de me dire son avis alors avec quelquefois un reproche puisque je ne le mentionnais pas pour ne pas paraître complaisant j'éliminais les citations André Choraki et il me faisait observer que lui avait parlé de ces choses là mais que voulez-vous donc c'était pour ne pas vraiment apparaître complaisant et donc voilà un peu comment j'ai connu M. André Choraki je l'ai connu aussi lorsque il se trouve qu'il a été très ami d'un autre de mes amis M. Théodore Monod un savant extraordinaire et ils ont vous savez il y a eu une des émissions les plus extraordinaires de la télévision une émission apostrophe a réuni Théodore Monod André Choraki et Umberto Eco à part celle de Claude Agège je crois qu'il n'y a pas eu mieux et ça a été fabuleux et j'ai eu la chance d'en parler avec M. André Choraki il habitait à la limite de Paris et de Neuilly je crois il m'avait reçu chez lui et on avait parlé de ça et vous savez c'est vraiment quelqu'un qui a été très important pour moi alors pour ne pas abuser de votre patience simplement j'ai aussi entendu parler de la fraternité d'Abraham j'ai eu un grand ami qui s'appelait donc Pierre Kuperli qui malheureusement est décédé qui écrivait beaucoup sur la fraternité d'Abraham alors je crois que j'ai un peu trop parlé excusez-moi merci beaucoup j'appelle maintenant un grand écrivain et dramaturge qui a eu l'occasion de travailler avec André Choraki j'appelle Slymane Benaïssa Messieurs les Présidents on a hébal quelques-uns mes chers amis mesdames et messieurs un prix n'a de valeur que la valeur de celui par lequel il est désigné André Choraki j'ai eu la chance de le connaître et on a partagé beaucoup de moments merveilleux en famille à Jérusalem et à Paris et j'ai eu la chance aussi de partager avec lui un travail intellectuel une réflexion et on a écrit ensemble une pièce de théâtre qui a pour titre l'avenir oublié que dire d'André Choraki qui lui a tout écrit si on veut mesurer vraiment son sens du dialogue il faut simplement lire l'être à un ami à l'âme si on veut lire on veut mesurer sa passion et sa foug il faut lire plus fort l'amour plus fort que la mort si on veut mesurer son humanité il faut lire le chronique de Baba et si on veut mesurer sa sagesse il faut lire les feux de l'Alliance sa dimension intellectuelle il faut revoir les traductions de la Bible des évangiles et du Coran mes chers lauréats monsieur Elara et chers Tania que j'ai connus le jour où j'ai connu à Jérusalem Choraki au nom de toutes ces valeurs pour lesquelles Choraki s'est battu vous pouvez être vraiment très fiers de votre prix et je vous félicite merci est-ce que c'est à Jemberg est là de Radio J alors je ne sais pas exactement votre rôle Radio J ou le président c'est le rôle le plus facile ça me permet d'être invité le temps en temps et dans le court temps qui m'est imparti le jugeur qui effectivement moi aussi j'ai connu André Choraki je l'ai connu non pas dans sa maison de Lui mais dans sa maison de Jérusalem c'était la période où il travaillait sur la traduction de Coran je crois j'avais été le voir pour l'inviter à venir à Paris aux 12h pour Israël donc j'étais un des organisateurs à l'époque et il avait accepté bien sûr il était venu il avait eu des mots et des phrases qui étaient extrêmement importantes et amicales je dois dire que son simple la simple évocation de son nom rappelle tant de choses à ceux qui ont voulu qui essayent de rapprocher les hommes soit rapprochant les hommes qui ont des religions différentes des croyances différentes ou des hommes qui se battent et on est dans une période où ça n'a pas cessé ça continue je crois qu'effectivement être lauréat du Président est quelque chose d'important j'en profite pour dire aussi quelques mots pour votre ami Gershon puisque l'année dernière nous avions parlé des Juifs d'Ethiopie arrivés en Israël à un moment où on croyait que c'était fini que les portes étaient fermées j'avais d'ailleurs moi-même avec d'autres personnes assistées à l'arrivée du dernier avion qui emmenait des Juifs d'Ethiopie en Israël celui qui devait être le dernier avion je crois qu'il y en a un qui s'est posé il n'y a pas longtemps encore avec une centaine de Juifs éthiopiens il y en aurait encore peut-être 9000 je crois c'est les chiffres qui sont donnés qui devraient venir dans les mois et années qui viennent je ne sais pas si ce sera la fin de cette extraordinaire arrivée à Radiologie nous avions il y a 33 ans ou 34 ans c'est pas hier nous avions eu la première émission régulière sur les Juifs d'Ethiopie on ne pouvait pas sortir qu'ils étaient dans des difficultés énormes dans le monde d'art dans les montagnes et nous avions je peux dire peut-être fait savoir aux parisiens juifs et non juifs qu'il y avait des Juifs en Ethiopie qu'il y avait des Juifs noirs et que ces Juifs noirs voulaient retourner dans ce qu'ils considéraient comme leur pays c'est-à-dire Israël ça fait 35 ans donc ça continue encore j'ai lu la semaine dernière sur un journal sur internet d'un journal qui s'appelle le Times of Israel que finalement d'autres Noirs d'autres Juifs fuient des pays où ils étaient pour eux aussi rejoindre Israël c'est une famille qui est originaire de Côte d'Ivoire le Camara dont je pense l'épouse était elle-même issue d'un couple ivoirien et français juif c'est la maman qui est juive qui a été juive et qui eux aussi estiment que c'est leur pays je veux dire quand ça tombe dans une période où il y a eu ces votes à l'UNESCO ces votes incroyables à l'UNESCO ces rapprochements ne font que nous appeler nous rappeler quelle est la réalité du Proche-Orient la réalité d'Israël et la réalité de la vie des Noirs qui ont choisi d'être juifs voilà c'est tout ce que je voulais vous dire merci beaucoup monsieur le Président à Joggi là c'est maintenant j'appelle maintenant alors donc j'appelle monsieur le rabbin c'est Ror c'est señor oui merci merci chers amis pour un homme de spiritualité c'est toujours une émotion particulière de retrouver des frères et soeurs qui partagent des valeurs semblables et je suis très très heureux d'être présent au premier mon très cher ami au président de la communauté Albert Lavar madame Tania Haïtsik qui est précipiendaire donc de ses prix je voudrais juste faire un témoignage on donne des prix à des gens que vous ne connaissez pas vous vous dites que s'ils les reçoivent c'est qu'ils les méritent moi le premier thème je voudrais faire mon ami Albert c'est la notion du don à l'autre vous avez tous lu la bible et les premières pages de la bible sont marquées par un drame c'est qu'un qui tue un veille comme si la moitié de la terre entière ne suffisait pas à qu'un il voulait conclure la totalité de la terre cette image frappante difficile d'emblée elle nous introduit dans les mystères de la nature humaine qui finalement quand elle n'est pas maîtrisée quand elle n'est pas domestiquée elle peut ressembler à Dieu pour Dieu tout lui appartient il y a eu une sorte de duplication de comportement de gain comme s'il voulait tout il a tué et depuis il peut oublier qu'est-ce qui se passe depuis si l'être humain ne fait pas un travail sur lui s'il se laisse à la cendure profonde on sera toujours dans cette dynamique de car qu'est-ce que la tradition dont nous sommes porteurs et qu'Albert incarne tous les jours et bien c'est cette notion du partage s'oublier pour penser à l'autre Albert c'est un homme qui se lève très tôt le matin qui se couche très tard que je dois voir je ne sais pas des dizaines de fois par jour au téléphone qui s'occupe de sa communauté je crois que le prix lui de l'est parce qu'il s'occupe aussi de ses frères en humanité pas seulement de ses frères en communauté mais en humanité et je ne veux pas être trop long mais vous dire qu'à mes yeux c'est ça cet universalisme juif de dire que les autres qui ne sont pas juifs sont aussi des frères en humanité c'est pour ça aussi qu'il reçoit cette distinction je lui disais que j'étais fier d'être à ses côtés aujourd'hui parce qu'en l'honorant on l'honore lui on l'honore sa famille je pense à tes parents qui t'ont donné de la belle éducation qui donnent aujourd'hui la force de ton engagement je pense à ton épouse je pense à ton fils je pense à ta communauté je pense au peuple d'Israël je pense à tous ceux qui s'incarnent dans ces valeurs de la tradition juive je suis fier de partager ce moment je te souhaite simplement je vais te dire en hébreu que Hachem c'est notre manière à nous d'appeler le créateur te donne encore beaucoup de force te concepte cette passion cette passion qui est la tienne pour la communauté cette passion pour les autres qui vu que tu es si généreux et capable de donner tant et tant puisses-tu encore rayonner et faire profiter de ta bonne humeur de ta vivacité de ton amour pour les autres longue vie Albert et grande réussite pour tous tes projets merci beaucoup alors est-ce que monsieur Hubert Habib de l'association Montréal est présent voilà il arrive merci je salue au charme d'abord merci monsieur le président ce que je ne vous ai pas vu en entrant madame je vois ici d'abord une diversité globale de couleur de peau de d'ethnie de géographie de rite etc et c'est toujours très gratifiant de devoir s'exprimer devant une diversité dont le miracle est réalisé justement par André par André Chouac c'est lui qui fait ce miracle ce soir que nous retrouvions tous ensemble et en m'offrant ce soir la possibilité de m'adresser à vous et je vais d'abord le présenter tout de suite après c'est vous me faites le plus beau des cadeaux parce que ça fait huit mois que je travaille sur André Chouac qui j'ai découvert un homme absolument extraordinaire et je représente ce soir ici l'association Montréal qui veut dire en étymologie hébraïque Montréchette Yaudi Algérie c'est à dire la mémoire la racine des communautés juives d'Algérie à ce titre je représente ce soir notre président le docteur André Lebeau Titier Lebeau qui s'excuse et nous allons et là vous m'offrez une merveilleuse introduction ce soir parce que tout le travail que j'ai préparé pendant huit mois vous m'offrez une merveilleuse introduction parce que nous allons nous réunir nous avons organisé nous organisons le 27 novembre prochain c'est à dire dans une vingtaine de jours au collège des Bernardins un colloque sur justement pour rendre hommage à André Chouacchi on le fait quelques semaines avant parce que nous allons rendre l'hommage de ces 100 ans il aurait eu 100 ans début enfin dans le courant de l'année 2017 alors ce colloque alors d'abord je me présente à Uberaville je suis l'organisateur de ce colloque et c'est pour ça que je vous dis que je suis extrêmement touché ce soir de voir devant moi d'ailleurs des intervenants des intervenants nombreux il y en a 21 au total alors en quoi va consister ce colloque très rapidement c'est nous allons on l'a déjà évoqué tout à l'heure parler d'André Chouacchi sous forme de trois séquences la première séquence on va vers son parcours ensuite de son œuvre et enfin de son message parcours trois étapes pour résumer l'étape du pays natal il est à Itemouchat c'est pour ça que nous avons d'ailleurs donné un sous-titre au colloque qui s'appelle du déracinement à la source c'est-à-dire d'Aitemouchat en Algérie à Jérusalem alors ce parcours en trois étapes à Itemouchat sa naissance ses études ensuite la France métropolitaine malheureusement dans la tourmente de la guerre puisqu'il s'agit des années 44 des années tourmentées de la guerre donc là c'est Henri Chouacchi dans le maquis et la résistance et enfin la période de Jérusalem quand il est allé on l'a évoqué tout à l'heure en 58 pour être auprès de Ben Gurion comme son conseiller deuxième séquence on va évoquer son œuvre et son œuvre il y a deux parties la première partie c'est la traduction des textes sacrés et nous aurons d'éminents représentants des personnalités pour évoquer la traduction de la Bible Madame Francine Kaufmann qui vient de Tel Aviv ensuite on aura le père Mourin Eric Moin du collège des Bernardins pour les évangiles et M. Abdelhak Lidardoni qui remplacera d'ailleurs Ralef Bencher qui n'a pas pu venir pour le Coran dit d'après troisième séquence avant toujours dans la deuxième séquence dans l'œuvre on aura deux interventions majeures c'est celle de M. Saïm Benaïssa qui est devenu mon ami depuis que je travaille sur Chouacchi qui va évoquer la paix des poètes et celle de Yéoud Alancry ancien ambassadeur d'Israël en France qui va parler de son testament spirituel troisième séquence le message alors le message évidemment j'ai presque envie de dire la passion c'est le dialogue interreligieux et vous le manifestez ce soir justement vous voyez en tous dialogue interreligieux pour ça nous avons invité donc à intervenir le rabbin Philippe Haddad qui est un un excellent vecteur de ce dialogue interreligieux M. la fraternité d'Abraham et bien entendu Gershon qui va nous parler justement et Tania avec un ribonnier n'est-ce pas Tania qui vont intervenir pour parler de cet ensemble de ce message spirituel qui est un peu le testament d'André Chouacchi voilà et nous aurons des conclusions alors j'ai laissé sur la table quelques flyers qui sont des invitations enfin des informations de ce colloque mais malheureusement je peux vous dire qu'on m'a annoncé tout à l'heure que c'était déjà complet il n'y a plus de place au Bernardin parce qu'il fallait réserver sur le site de Bernardin en tous les cas si vous voulez vous inscrire vous pouvez le faire et nous pourrions ouvrir une deuxième salle éventuellement mais ce sera une deuxième salle avec un écran de télé voilà c'est dire que encore une fois nous lui rendons un hommage extraordinaire et il nous le rend par la qualité de toutes les personnes qui vont venir on sait en tous les cas à 20 jours on est déjà à guichet fermé merci André voilà je crois que c'est tout ce que je voulais dire encore une fois j'ai pas eu le temps de vous saluer le président merci beaucoup et bien entendu les lauréats je vous attends le 27 n'est ce pas félicitations et monsieur le rabbin monsieur le président du consistoire je vais les saluer messieurs les intervenants c'est mal et tout le monde merci merci et essayez de venir quand même à ce colloque qui sera je vous assure on évoquera ce que vous avez entendu là c'était des abus-bouches vous verrez évidemment le 27 quelque chose absolument étonnant et très très gratifiant de toutes les personnalités dont vous verrez les noms sur le programme merci merci beaucoup la journaliste Marie-Roger Biloua est-elle là voilà donc je ne sais pas trop comment vous vous situer bon vous allez vous présenter merci merci bonjour monsieur et bonjour mesdames mesdames monsieur le lauréat je vous félicite je suis très honorée d'être là ce soir cet après-midi je suis journaliste donc je dirige un groupe de presse s'appelle l'Afrique internationale qui s'est spécialisé sur l'Afrique en gros bonjour à des amis que je reconnais là par exemple du Tudien qui était là déjà l'année dernière et je voudrais dire que contrairement à beaucoup d'entre vous je n'ai pas connu entre les Choraki mais je suis une des bénéficiaires de son fabuleux héritage aujourd'hui est une journée très particulière aussi c'est les élections aux Etats-Unis et je suis sûre que si André Choraki était là il aurait été très heureux de la campagne je crois que personne ne l'est mais lui il aurait été encore moins parce qu'elle a été extrêmement divisive et qu'il a passé sa vie à essayer de rapprocher les communautés il a compris mieux que personne que les religions n'étaient pas là pour nous éloigner mais pour nous rassembler quelles qu'elles soient et par rapport à l'Afrique le travail extraordinaire qu'il a fait étant lui-même un africain mérite tellement d'être connue que je suis toujours un petit peu déçue quand je viens à une manifestation d'une telle qualité de voir très peu d'Africains il y en a déjà un peu plus que la dernière fois mais je pense qu'il y a un travail continu à faire rien que le petit bout de j'allais dire de connaissance qui a été exprimé et partagé avec nous par le professeur tout à l'heure sur la présence des juifs déjà dès le 3ème siècle au sud du Sahara je crois que même moi je le savais pas même moi enfin je suis pas une spécialiste mais c'est pas connu du tout la présence de Ghan c'est pas connu du tout et et ça je crois que nous vivons une époque où le savoir est tellement émanescent mais dans la superficialité et les rapports entre communautés sont régis par des préjugés des rumeurs des des affabulations diverses et variées et en ce qui me concerne j'aime rappeler que je suis arrivée au journalisme par la rencontre avec une femme qui s'appelle Ruth First peut-être ce nom ne dit pas grand chose à beaucoup d'entre vous Ruth First était une sud-africaine blanche qui était l'épouse de Joe Slovo elle est déjà un peu plus connue une grande constitutionnaliste avocat sud-africain militant de l'ANC et et qui a été tellement bouleversée par l'apartheid qu'elle elle y a sacrifié sa carrière sa famille et sa vie elle a commencé à s'intéresser au sort j'ai dit d'abord des syndicalistes noirs dans le quartier ensuite même dans les townships elle a passé son temps à vivre plus ou moins caché ou en tout cas en bagarre avec la police sud-africaine jusqu'à ce qu'ils soient forcés à l'exil dans un pays voisin mozambique où elle a enseigné ça ne suffisait pas aux sud-africains qu'elle allait quitter le pays on lui a envoyé une lettre pied-fou qu'il a assassinée et quand j'ai je me suis approchée un petit peu de la vie de cette cette femme j'ai vu j'ai lu ce qu'elle a écrit et j'ai essayé de comprendre ce qui la motivait parce que beaucoup de gens pouvaient vivre tout à fait heureux et séparer les problèmes quand on était blanc du bon côté de la barrière on n'était pas obligé de se mouiller on pouvait être gentil avec les gens qui travaillaient pour vous ces domestiques noirs et faire comme si tout ça n'existait pas et elle a expliqué que pour elle être juive c'était être un être humain qui ne pouvait pas accepter ce genre d'injustice et que la justice était universelle et que ça correspondait à sa façon de vivre sa foi c'était quelque chose très fort je me dis beaucoup moins bien qu'elle mais sa photo est toujours sur mon bureau et à partir de là j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux le judaïsme et j'ai fait une thèse à Vienne je suis germaniste à l'origine sur un écrivain qui s'appelle Robert Neumann et sujet l'identité juive de Robert Neumann dans l'Autriche du début du 20ème siècle donc cela pour dire que il y a tellement de choses qui unissent le judaïsme au monde entier c'est connu mais spécifiquement aussi le judaïsme les juifs aux africains aux noirs je vais juste dire un ou deux mots un rappel du combat des droits civiques de l'hommage que Martin Luther King a rendu à ses amis juifs qui l'ont aidé je pense même à Barack Obama qui a été aidé par ses amis juifs pour accéder au pouvoir etc etc je vais en parler dans le jazz le rôle de passionné juif du jazz ce qu'ils ont fait c'est rare mais je pense qu'il y a un travail à faire pour rappeler à beaucoup de nos jeunes frères et surtout de nos enfants les jeunes dans les banlieues qui vivent avec je dirais des versions conspirationistes des fantasmes complètement tordus et pervers et loin de la réalité et une réalité qui les enrichirait tellement et c'est pour ça que le prix André le travail d'André Chiraki est exceptionnel il est précieux il mérite d'être plus connu et on va réfléchir encore avec Erjohn et déjà je vais le féliciter pour le travail extraordinaire qu'il fait pour le faire connaître déjà par l'existence de ce prix et par la qualité des personnalités qu'ils reçoivent et du travail qu'ils font qu'elles font les personnalités et donc je ne veux pas être longue je voulais dire que je suis fière d'être là je suis fière du travail d'André Chiraki et je suis constamment revigorée par les liens qu'il y a entre l'histoire juive et l'histoire du peuple noir merci quand tu fais un discours il est pitié pour ceux qui écoutent je vais être vraiment bref et dire ce qui m'a mené je suis sénégalais musulman soufi j'ai travaillé l'UNESCO 30 ans et mon rapport au judaïsme trois images fortes dans mes années de colonisés sénégalais dans les années 50 l'une des images qui a nourri mon combat contre toute forme d'injustice c'est l'image du petit juif du ghetto de Varsovie avec son manteau qui l'enveloppe il était tout petit entré de ces deux nages cette image là pour moi est restée une image qui m'a bouleversé beaucoup de mes amis au sénégal nous ne connaissions pas le judaïsme mais ça a été un choc mon deuxième rapport au judaïsme c'est mon ancien président Senghor qui a parlé de la trilogie des peuples souffrants mais aussi ma culture celle du Sénégal ma tradition ou pays d'ouverture de tolérance profonde ou l'archevêque du Sénégal petite minorité chrétienne Monseigneur Tiandou qui est devenu une grande église son frère est imam dans une mosquée à côté de Dakar dans la même famille donc une culture de tolérance très profonde qui est dans nos gènes et enfin l'UNESCO je dirigeais le département du dialogue interculturel interreligieux nous avions créé le premier comité international du dialogue interreligieux et immédiatement quand il a fallu nommer des personnalités du monde je me dis André a parlé comme la personne qu'il fallait nommer et donc André nous a rejoint et à partir de là on a cheminé ensemble de l'UNESCO à Rabat à Tashkent à Samarkand donc au cœur de l'autre partie du monde l'Asie centrale terre de rencontres aussi où le judaïsme est présent et quand j'ai lancé les programmes du groupe de la soie j'ai aussi fait opéra à André et nous avons retrouvé des traces du judaïsme en Chine au-delà de Caïfeng mais à d'autres endroits des parchemins qui parlaient du judaïsme dans la Chine ancienne et donc nous avons fait ce parcours ensemble et enfin on s'est retrouvé à Grenade pour un peu déconstruire ce qui s'est vraiment passé entre les trois peuples juifs, musulmans et chrétiens et donc ce cheminement a fait que lentement André m'a ouvert à ce qu'il est et son parcours et enfin pour terminer comme résultat deux faits contradictoires complexes mais comme la vie et quand j'étais donc directeur de ce département j'ai ouvert une chaire de dialogue interculturel à l'université d'AIFA il y a quinzaine d'années de cela et ce chère continue et j'ai amené des intellectuels arabes, musulmans algériens marocains pour discuter avec les intellectuels juifs et ensuite je suis devenu rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme où j'ai eu des débats assez rudes avec quelques amis juifs sur le sionisme sur la Palestine toutes choses qui m'a lutté étant donné d'où je venais et ce parcours a abouti à l'année dernière j'ai été nommé membre de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza beaucoup de vous ne le savent pas expérience complexe je termine par là nous étions trois nous avons commencé trois nommés par le conseil des droits de l'homme nous avons fini deux parcours complexes mais plongé dans le conflit israéropalestinien nous n'avons pas pu aller en Israël mais nous avons pu amener les Israéliens de Kibouz à Genève pour nous rencontrer et à Amman nous avons rencontré les Palestiniens et juste pour faire une histoire la rendre courte comme résultat final l'ONU a créé trois commissions d'enquête depuis des années vous connaissez la commission Goldstone etc mais notre commission est la seule dont le rapport final je vous donnerai les références si vous le voulez a été adopté par tous les pays et comme tous les pays européens il y a que les Etats-Unis qui sont absolus et donc pour dire qu'on a fait un travail de faux et donc tout cela pour dire que quand nous parlons de judaïsme africain ce qui m'a taraudé et beaucoup attiré avec Gershon c'est de revenir sur cette notion fondamentale qui m'a nourri c'est qu'il n'y a pas de spiritualité sans universalité et que j'ai toujours été dérangé par l'enfermement du judaïsme dans une lecture en ghetto raciale une décision et que donc j'ai toujours cherché dans les textes du judaïsme qui m'habitent qui m'accompagnent et d'abord je suis entré cette graine universelle là et je me suis dit que le judaïsme africain que Gershon et d'autres sont en train de faire connaître le monde est peut-être un tournement absolument fondamental pour donner au judaïsme ces dimensions universelles qui l'habitent en profondeur mais dans laquelle elle a été d'une certaine manière exclue donc voilà quelques éléments d'inflexion que je ne comptais pas dire mais on m'a j'ai pu dire parler j'espère que j'ai pu dire de vous je n'ai pas été trop loin merci j'appelle maintenant Cheherazade Zerouala qui va donc se présenter parce que c'est c'est une autre attention qui n'était pas prue alors je voulais voir bonjour c'était pas prévu mais ça c'est le piège de la vie c'est le grand plaisir d'avoir Edmond je salue et puis Tania évidemment pour Emmanuel et pour toi spécialement je suis venue j'enchaîne des choses comme tu le sais donc c'était pas prévu chers amis mesdames et messieurs que vous dire sinon que en plus ainsi si vient d'une très belle histoire d'amour avec l'amour fraternel sans temps avec Emmanuel Choraki Sarah son épouse sa merveilleuse épouse sa merveilleuse maman un aide que j'ai la chance de rencontrer quelques fois que j'ai reçu aussi à la maison quelques fois et puis tous ses amis Edmond Hubert chers Simon et vous tous chers amis simplement pour vous dire que ma présence ici est symbolique mon intervention ne sera pas longue je suis très heureuse d'être parmi vous j'ai eu la chance de présider pendant presque 7 ans l'amitié judéo-musulman de France conjointement avec mon co-président Patrick Conqui je suis toujours membre du bureau naturellement mais depuis quelques mois j'ai aussi fondé une petite association sans prétention qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur qui s'appelle le rassemblement pour la paix des laïcs de la république les choses sont graves évidemment et que vous le savez très bien nous vivons une situation dramatique aujourd'hui puisque la violence et la terreur sont partout nous ne sommes plus en sécurité nous tous qui vivons dans cette république et j'ai pensé au départ à un mouvement pour les musulmans pour leur expliquer que la laïcité n'était pas antinomique avec l'exercice de chaque fois puisque par définition moi-même je suis musulmane et pratiquante observante comme on dit et puis j'ai pensé que en faisant ce mouvement pour uniquement les musulmans j'allais les mettre dans un ghetto et dans un communautarisme dont il fallait absolument qu'ils sortent ce qui explique que certains membres sont déjà là dans ce beau rassemblement qui est le nôtre aujourd'hui et bien il y a toutes les confessions réunies sans confession les laïcs de la république parce que si vous voulez à partir du moment où il y a eu tous ces attentats et ces événements sanglants et ces tragédies les musulmans je parle des musulmans que je connais peut-être un peu mieux que les autres si on ne dit rien on dit ce sont des déceux et si on parle mais de quoi je me mêle alors il faut trouver quand même une situation une solution une tribune où enfin tout le monde peut s'exprimer sans communautarisme mais à côté des juifs la GMF et je leur disais que dans ma carrière de professionnelle d'avocat et d'enseignante depuis 35 ans je n'ai jamais autant appris et je continue à apprendre autant que mon expérience avec cette famille merveilleuse qui est toujours la mienne l'amitié judéo-musulmane de France je pense que ça doit passer par là et ma rencontre avec Emmanuel qui était un voisin de quartier tout simplement pas loin de mon cabinet il promenait son chien j'ai le plaisir à le dire tant pis et puis on a pris un café finalement ensemble on a parlé de la GMF et de son film évidemment l'écriture des écritures et c'est comme ça que je l'ai fait programmer deux fois peut-être même plus c'était un film que j'ai découvert et j'en ai offert à tout le monde autour de moi au-delà de la frontière d'ailleurs en Algérie au Maroc en Italie tout le monde a eu droit à son l'écriture des écritures alors je vous avoue que même en tant qu'agérienne je connaissais très peu d'André Choraki que nous saluons aujourd'hui dont nous saluons la mémoire et que j'avais honte lorsque j'ai appris ce monstre de savoir et d'humanisme que fut ce grand penseur et c'est grâce à Emmanuel qui m'a prêté et offert quelques livres que j'ai découvert à la profondeur je me suis rendu compte que je ne savais rien du judaïnisme et des juifs et qu'il fallait absolument rattraper ça j'essaie je continue encore puisque je lis un livre tous les deux jours et je me dis il me faut trois ou quatre vies pour tout savoir et je ne saurais jamais voilà mes amis je ne vais pas trop tarder sauf que vous êtes tous invités pour le 5 décembre bien entendu vous recevrez je prendrai mon bel chez Emmanuel le 5 décembre a lieu l'ouverture officielle au Sénat du RPLR et que voilà c'est simplement une ouverture il n'y aura pas de collation mais on ferait un dîner plus tard donc vous êtes tous convi merci alors pour venir avec ces nombreuses interventions j'appelle monsieur Henri Meunier donc qui est l'éditeur d'Henri Chouraki mais également de Tania Hitsiek c'est ça Hitsiek voilà pour ceux qui entre vous ne me connaîtraient pas je me présente je suis Henri Meunier et j'ai été l'éditeur d'André Chouraki dans des circonstances assez extraordinaires que je l'ai rappelées en deux mots un beau matin je reçois un coup de téléphone de Jacques Chancel qui me dit tu sais je consacre toute une semaine de radioscopie à André Chouraki et j'aimerais que tu viennes alors j'étais flatté évidemment mais j'ignorais tout sauf le nom d'André Chouraki alors j'ai couru à la procure et puis j'ai ouvert la Bible d'André Chouraki bien évidemment et comme on faisait autrefois dans les vieilles traditions j'ai laissé ce livre s'ouvrir je ne l'ai pas ouvert je l'ai laissé s'ouvrir et ce livre s'est ouvert à la page des béatitudes or le chrétien que je suis avait l'habitude de dire heureux les pauvres heureux ceux qui pleurent etc magnifique anaphore et puis tout à coup je tombe sur une autre anaphore en marche et je dois vous avouer que ça m'a fait un choc et c'est fort de cela que nous avons commencé une conversation avec André que vous pouvez entendre d'ailleurs encore puisque tout ça se trouve adhina bien évidemment et à un moment je lui dis bon mais vous avez terminé avec les évangiles très bien mais maintenant il faut vous mettre au courant il est vrai aussi qu'on parlait beaucoup de lui au palais royal et qu'à ce moment là j'étais l'éditeur de Hassan Leu de qui j'allais publier le défi de sorte que il se disait dans le palais beaucoup de choses au sujet d'André évidemment et André m'a répondu mais vous savez c'est trop pour moi c'est trop lourd bon j'arrête là la conversation simplement je dirais une chose c'est qu'à un moment André est venu me voir je suis devenu son éditeur Tania en était présente et ça s'est conclu au moins par deux prix c'est à dire le prix Méditerranée et le prix Renaudot de l'essai et ensuite comme remerciement André m'a demandé de venir à l'an 2000 à Jérusalem pour un grand hommage pour le rendu et ça a été un très grand hommage de ferveur et d'amitié cela dit j'ai préparé quand même un petit texte que je souhaite vous lire très rapidement et que je suis bâtonin intitulé pour saluer André Chouaki toute traduction des textes sacrés répond à trois exigences une exigence spirituelle en second lieu une exigence linguistique enfin une exigence politique pour l'heure je m'en tiendrai à l'exigence politique quand les 70 ces 70 Jules d'Alexandrie ces géniaux traducteurs ainsi que les qualifiés André Chouaki décident de traduire la Torah en grec ils diffusent celles-ci dans le monde hélénistique quand au 3ème siècle de notre ère le pape Damas Ier enjoint à Jérôme le qui deviendra Saint Jérôme de traduire en latin tout le corpus hébraïque et évangélique il a conscience d'unifier religieusement l'Empire romain quand Luther traduit en allemand la Bible non seulement il rompt par la même avec le Vatican dont la langue universelle reste le latin mais encore il fixe la langue allemande je pourrais multiplier des exemples de cette sorte et voici que surgit parmi nous André Chouaki non content d'offrir une nouvelle traduction en français de la Torah et des évangiles il pousse le prophétisme jusqu'à adjoindre à ces deux traditions monothéistes l'islam en en donnant là encore une nouvelle traduction par lui grâce à lui le monothéisme devient global et c'est ça le plus important à mon avis de tout le travail d'André Chouaki c'est ça le vrai prophétisme il nous convainc de l'unité du monothéisme par l'alliance et le mot n'est pas dit au hasard par l'alliance du juilloisme du christianisme et de l'islam à cette entreprise à la fois de vive foi et de grande mystique il fallait un témoin et ce fut madame Tania Etzik et il fallait un témoignage et ce fut au nom du père et des fils que vous venez de primer ce dont je ne sois trop vous remercier puisque j'étais à l'origine de ce livre majeur et que mon fils doit être par là en est l'éditeur saluons donc avec gratitude et admiration madame Tania Etzik qui fut une fidèle collaboratrice d'André Choubaki pendant 22 ans et permettez-moi messieurs les membres du jury qui avaient décerné votre prix André Choubaki à madame Etzik de vous saluer pour votre sagacité et prions le Seigneur que le monothéisme s'empare enfin dans des histrines et les ilumines je vous remercie applaudissements 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 alors donc un tout dernier intervenant qui donc que j'appelle Yohanan Moshe qui va être assez court bref parce que bonjour mesdames Aboud Arab Tania Etzik Albert Merah messieurs mesdames je me présente Yohanan Moshe mon nom s'y vit le Jean-Pierre Le Chouin je suis juif je suis d'origine africaine je suis d'origine multiple puisque mon père était suisse allemand d'origine ma mère éthiopienne donc ça ça circule dans tous les continents enfin bref je suis là en qualité de vice-président de la FJN je tenais à remercier Albert El Erard qui j'ai eu la chance de rencontrer peu de temps après mon mariage un monsieur extraordinaire j'ai mis en avant et ce n'est pas une surprise pour les membres du bureau de la FJN j'ai mis en avant son nom parce que justement moi issu de cette diversité et ayant vécu tous les travers que peuvent vivre un immigré et un juif dans notre société si j'avais eu la chance de rencontrer une personne comme monsieur Elard plus tôt je pense que il y a pas mal de choses que j'aurais pu éviter dans mon parcours intellectuel c'est bien tard et très tard que j'ai pu découvrir le travail d'André Chouaki et bien sûr de Tania là aussi je regrette de l'avoir connu et d'avoir connu tout ça très tard mais pour finir et ça va être juste très court et c'est un peu le résumé de tout mon parcours c'est grâce à mon apprentissage du judaïsme grâce au Talmud grâce à tous mes maîtres qui m'ont enseigné j'espère que j'ai été assis du haut tant que possible en tout cas c'est la raison pour laquelle quand je suis arrivé j'ai d'abord précisément remercié ce que pour moi c'est le grand rabbin senior donc ils ont tous les intervenants vous ont dit qu'il y avait des personnes illustres dans ce petit auditoire moi j'en tremble parce que aujourd'hui c'est bien tard que je découvre qu'il y a autant de richesses tant intellectuelles tant spirituelles et tant humaines que l'on peut réunir dans un dans un petit décret et tout cela bien sûr on le doit à André Chouraqui c'est la raison pour laquelle André Albert que je par qui je m'adresse en direct je voulais remercier parce que quand je suis entré dans mon mariage avec ma très chère et tendre épouse j'ai découvert en fait que dans le village dans lequel elle vivait il y avait des hommes extraordinaires pas seulement des raves des raves fabuleux mais aussi des hommes dotés d'un amour de leur prochain tel qu'on le voit dans les livres c'est à dire le livre les livres qu'a écrit André Chouraqui s'il devait en faire un roman et qu'il y avait un personnage Albert tu aurais un rôle tu serais suivi comme on suit Zéro dans les divers livres vraiment merci beaucoup parce que je sais que ce que tu fais tu ne le fais pas que pour nous tu le fais vraiment pour nous pour ceux que je représente c'est à dire cette multiculture et vraiment encore merci félicitations à Tania et jusqu'à 120 ans comme on dit merci merci